On a du beau lait cru, la sortie du pi, rien de meilleur, c'est à 37, 36, 38 de lait. Du pi au papille, pas le temps de refroidir. Il est très bon, peut-être un peu plus fort que le lait qu'on achète en magasin. Et tiède aussi, du coup c'est assez agréable. Il est naturel et puis il est complet. Il n'est pas écrémé ni demi-écrémé, il y a toutes les matières grasses. Moi bien sûr, il ne faut pas faire du régime. Et moi ça va. Et ça va aussi pour les éleveurs laitiers. En Corrésie, ils représentent à peine 5% des exploitations pour 7000 vaches. Ce qui n'empêche pas leur stand d'être l'un des plus courus du festival. Une occasion rare pour eux de rencontrer le public. Les consommateurs se posent des questions de plus en plus sur la qualité des produits. Le fait de simplement voir et de simplement expliquer comment une vache fonctionne et comment le lait arrive dans notre bol le matin. Rien de mieux que de voir et de donner en tout cas l'accès au public. Depuis plus de 35 ans, le festival de l'élevage de Brive fait la part belle au Primolstein, une race laitière. Les plus belles sont même récompensées ici. Et cette année, ce sont elles, les lauréates. Le gagnant, oui, il aura un peu plus de contact et de clients potentiels pour vendre des animaux, pour faire un peu de commerce. Là, oui, il y aura une retombée. Mais qui est plus ou moins sur du long terme. Lait ou viande, une nouvelle fois, les allées du festival étaient pleines à craquer. Un public conquis qui est encore cette année reparti le ventre bien rempli. On va aller s'asseoir et... On va aller s'asseoir et... On va aller s'asseoir et... Sous-titrage Société Radio-Canada